Première étape de ce chemin, ce soir en direct de Pau sur Binsport, les Bleus affrontent la Tunisie pour ce tout premier match de prépa. Bon dessus ! J'ai cru que Nando de Kolo allait pouvoir la donner à Rudy, position basse. Faut jouer avec l'avantage là. Il aurait pu se tourner sur le hook à droite. À droite, voilà ! Oh non ! Il aurait pu monter Nando là ! Il aurait dû. Du coup, il n'a plus trop le choix là. Si, il va falloir shooter dedans. Il avait monté dans l'axe. Il avait tout prévu. En fait, il attendait le 3 points à la fin de possession. Oui. Dans le corner, c'est pas mal ça pour la Tunisie. Annoncé le shooter. Ah ouais, c'est annoncé par Jacques Roussema Marnaoui. Les Tunisiens qui ont pris confiance. Il y a un stoppé par Nando de Kolo et Evan Fongi. Rudy Gobert inattentif. Ah, il y a un petit souci de défense là. Oui, ben... Elle ne doit jamais passer la passe latérale là. Jamais. Béchir Beniaïa qui met dedans. Et c'est une zigzag qui mène 9-4. Oh bien joué au-dessus ! Il l'attrape. Oh ! Il l'attrape. Oh Rudy qui est monté très très haut là. Autant tout à l'heure, il n'était pas attentif. Autant là, la défense de Rudy, belle anticipation depuis l'opposé. Et le scotch qui va bien avec récupération du ballon derrière. Fournier qui provoque la faute. Le riff. Le D et le H, c'est R. Je prends note. Voilà. Alors je suis désolé pour les trois quarts de la France qui est sous les nuages et dans le temps froid. Pendant que Nando met dedans. Il aime bien à l'angle. Deux paniers primés pour Nando. Nando de Colo va le croquer de ses joueurs. Oui. Ou Gershon. Au physique. Gershon y a buzélé. Les deux points et la faute. C'est un peu un pléonasme Gershon au physique. Peut-être qu'il peut mettre des paniers parce que... Alors vraiment là, il y a puissance incroyable. Oh là. Joli stop and go. La position, il peut enchaîner bien sûr. Bravo. Bravo. Ahmed Adami. Oh, Yacine Toumi justement qui sauve ce ballon. Un petit décalage de timing entre les deux. Ils arrivent en fin de possession. Il faut shooter. Oh. Il faut annoncer le bac. Avec la planche. Oh oui, la réponse. Rémi Okobo. Belle réussite des Français au-delà de l'arc. Il y a de l'adresse. Il y a de l'adresse pour les Bleus. Lando de Colo deux fois. Gershon une fois. Maintenant, ça tombe avec Elie Okobo. Allez, défendez-moi cette dernière possession-là. On peut doubler la fin de possession. On peut doubler. Il pense en défense. Le rebond. Et les Français qui s'en sortent 24-16 après les 10 premières minutes pour cette équipe de France. 10 premières minutes. Tranquille. Il la pique. Il la pique. Ah oui. Attention. Attention. Parce qu'avec Sylvain, c'est pour Elie. Et c'est pour Elie. Et c'est pour Elie Ponce. Bonne passe main droite de Elie Okobo. Et ça, c'est rare. Et ça, c'est rare. En tout cas, il fonce. Il a tout mis dans la marmite. Comment ils appellent ça ? Il me garbure ici. Allez, le ballon récupéré par les Bleus. Elie Okobo à la relance. Dans le corner, Yakouba Ouattara. Bien décalé par Elie Okobo. Par contre, là, il arrête sa course alors qu'il va la ressortir. Oh, ça, c'est un bon tir. Ça, c'est un bon tir pour Elie Okobo qui met dedans. Avec sa pâte à gauche. 5 points pour Elie. Il les aime bien, ces cercles palois, Elie Okobo. Ah, il la pique. Elie Okobo qui peut aller au bout. Et c'est encore des points sur ballon perdu. Comme vous avez vu la stade passer juste avant, les Français qui sont en train de faire... Oh, ça continue. Il la repique avec le gadget au bras de Niko. Allez. 3-6. Oh, Milikina. Ouais, 26, ouais. Décidément, je suis toujours à 3-6. Vous, il est bas, toi. Ouais, mais la rythmétique, c'est pas pareil. Un peu de réussite avec Rochi. Oh, Nando va se cacher derrière l'écran. Il risque d'être ouvert. Oh, oui, magnifique. Mais quelle boule-jou passe de Nando de Colom pour Rudy Gobert. C'est une maraville, ça. Oh, incroyable, Nando. C'est une maraville, ça. Oh, non, mais non. Si, c'est du pit-paraville, ça. Oh, là, 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 là. Pour les plus jeunes, on va taper YouTube, pit-paraville. Tu verras, il a des grandes chaussettes. Allez, allez faire votre éducation parce que Nando est là pour nous emmener à l'école. Ochi au large, dedans. Son deuxième pour le grand Mohamed Ochi. L'occasion de regarder un petit peu cette équipe de France et l'installation du jeu. Le score sera un petit peu accessoire, on va se dire. Nico en 4, tout de suite ouvert. Allez. Bonne passe. Eban Fournier, ligne de fond pour Sylvain Francisco. Va falloir envoyer les petits, là, un moment. Oh, que c'est dur. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est dur et oh, que c'est beau. Ah ouais, la flèche envoyée par Sylvain Francisco. Le step-back magnifique. Ouais, un peu step-side aussi parce qu'il va un peu sur le côté. Magnifique. Oh, là, là. Splendide. Oh, là, là, là. Ça a bougé les pieds. Dites-moi. Que nous avions joué avec Antib à l'époque. Il a joué ici avec le Benfica en Euroleague, d'ailleurs. Et puis, éternel coach de Langueux. Oh ! Décollage pour Mustafafal. Qui donne dans un cercle qui a été en son temps martyrisé par Ronny Turiaf contre les Belges. Le petit catch and shoot pour Nico Batum qui ne tombe pas dedans. Bonne relance. Pas mal. Bien le contrôle en l'air de Ousema Marnaoui. Décale, décale. 20 de décalage, c'était bien aussi. Lève-toi à Evan. Voilà ! Le premier panier du soir pour Evan Fournier. La petite passe en louche pour Franck Nilekina. La fin qui n'a pas trop marché. Là aussi, il y a des impacts. Bien le décalage. Ouattara dans le corner. Bien servi l'extra passe signée Théry Tarpe. Oh mon dieu. Oh là là. Ce troisième quartan est une souffrance terrible pour la Tunisie. Et bim ! Ils n'auront mis, sa surprise, voilà, que deux points les Tunisiens dans ce troisième quartan. Ils en avaient 28 à la pause. Ils en ont 30 désormais. Ça fait plus 45 Jacques. C'est douloureux, Rémi, quand ça arrive. Et on parlait de Monaco. C'est magnifique ce qu'il a fait Ben Niaïa. Allez, accordé. C'est bien. Jawar Jaoudi. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et en tout cas, on souhaite plein de bonnes choses aussi, Mickaël. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là pour tout le monde. Merci à vous. A bientôt. Merci Xavier. Merci Mickaël. Bien sûr, pendant que ça tombe dedans pour l'équipe de France. Et Franck Melikina qui reprend confiance. J'ai réussi à faire ça. Vous avez assez de noix. Oui. Yakouba Ouattara. Trois points de plus. Et ça le met à 12 points l'air de rien, Yakoub. Ouais, ouais, ouais. Melikina en échec là-dessus. Ça repart à la contre-attaque. Trois minutes trente à jouer dans ce match encore. Ce premier match de prépa des Bleus. Et ça, c'est pas mal du tout. Jawar Jaoudi qui monte. Et on va oublier le 1, 2, 3, 4. Mais bravo. Bravo. Voilà. C'est beau, cette Marseillaise entonnée par le public de ce palais des sports de Pau. Pendant qu'il faut réussir à remonter, je ne sais pas comment. Ce n'est pas la troisième perte de balle. Et on a fini son match. Yabuzélé dans la dernière minute. Comme il avait commencé. C'est le match de Gershon. 18 points pour lui. Regardez Vincent Collet et Van Derrière sur son banc. Et le dernier ballon récupéré par Gershon yabuzélé. Cette équipe de France qui arrache donc tranquillement, très tranquillement, cette victoire dans ce premier match de prépa à la Coupe du Monde. 60-3, 57 points d'écart au final pour les Bleus de Vincent Collet. Coulis.